De zéro à mille euros sur internet, c'est le challenge que je me suis donné aujourd'hui et je vais le faire avec vous, on va le faire ensemble. On va tout tenter pour arriver à mille euros en partant de zéro. On va pas avoir 20 euros, 30 euros, 40 euros, 100 euros de capital qu'on va pouvoir utiliser. Non, non, on va partir de rien, sans base, sans rien du tout et on va tenter d'arriver à mille euros. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre Alliot, je suis entrepreneur sur internet depuis 2017. J'ai plusieurs business en e-commerce, je fais de l'affiliation, c'est-à-dire que je fais la promotion de services ou d'outils et je touche une commission. J'ai aussi une chaîne YouTube, je vends des infoproduits, donc des formations, des programmes et j'ai aidé plusieurs milliers d'entrepreneurs à se lancer sur internet, notamment dans l'e-commerce ou à créer un business qui leur ressemble. Donc aujourd'hui, je suis là parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit « Pierre Alliot, j'aimerais créer un business en ligne en partant de zéro, vraiment sans capital sans rien. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre mille euros ? » Donc peut-être que toi, tu connais un petit peu le business en ligne, peut-être que tu n'y connais rien, peu importe, dans les deux cas, aujourd'hui, je vais te présenter comment partir de zéro et arriver à mille euros. Alors évidemment, il y a des milliers de stratégies, des centaines, des dizaines, enfin tout ce que tu veux, tu peux utiliser plein de stratégies. Je vais t'en montrer des différentes. Certaines vont fonctionner, d'autres ne vont pas fonctionner. Je ne tourne pas cette vidéo après le challenge, j'ai encore là presque rien commencé. J'ai juste fait la première étape parce que je n'ai pas envie d'atteindre les mille euros et après de te faire la vidéo, on va le faire en direct, d'accord ? Donc on va pouvoir commencer, alors le challenge va être divisé en plusieurs vidéos, trois ou quatre probablement, et va être étalé sur plusieurs semaines parce que je dois aussi gérer mes business à côté. Je ne suis pas consacré au challenge à 100%. Donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification si tu veux recevoir les futures vidéos du challenge. Ça va être super important que tu sois notifié. Donc dans cette première partie du challenge, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement voir ensemble comment on peut démarrer et lever un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre, je ne sais pas, 40, 50, 60 euros, en tout cas plusieurs dizaines d'euros, c'est le principal. C'est ce que tu dois faire dès le début. C'est le moment le plus difficile, d'accord ? Parce que tu pars de zéro, tu ne peux pas utiliser de l'argent pour amener plus d'argent. Tu vas devoir vraiment gagner ses premiers euros. Évidemment, on va le faire sur Internet. Là, l'idée, ce n'est pas de revendre tes chaussures ou autre, on va le faire directement en ligne. Donc, il y a plusieurs stratégies. J'en ai sorti deux, d'accord, pour le début. Donc là, ça va être vraiment l'idée de gagner les premières dizaines d'euros. Et ensuite, on va utiliser l'argent qu'on aura gagné pour gagner plus d'argent avec des stratégies que je te présenterai en fin de cette vidéo et puis après dans la deuxième partie du challenge. Alors, pour te montrer, on va aller directement sur mon écran. La première étape qu'on va mettre ensemble, ça va être tout simplement d'aller sur le site Coinbase. Donc, tu vas taper Coinbase, c'est le site pour acheter des crypto-monnaies. Coinbase.com slash earn, donc E-A-R-N. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire à toutes les listes d'attente. Alors, moi, je l'ai déjà fait, d'accord, parce que c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours. Donc, je me suis inscrit à toutes les listes d'attente. Il y en a certaines que j'avais déjà fait il y a quelques semaines, d'autres qui viennent d'ouvrir. En fait, c'est tout simplement que Coinbase te permet de gagner de l'argent, donc de gagner des crypto-monnaies que tu peux ensuite échanger contre de l'argent simplement en regardant des vidéos qui t'expliquent comment les crypto-monnaies fonctionnent. Donc, c'est assez extraordinaire en fait. Et c'est plutôt sympa parce que c'est de l'argent gratuit en fait. Donc, moi en tout, j'ai réussi à gagner plusieurs dizaines de dollars. Donc, je crois que je suis à 26 dollars. Et là, tu vois, je peux encore gagner des dollars. Sauf que là, pour gagner les 7 dollars restants, il faut que j'installe une application et que je fasse des trucs dessus. Je n'ai pas envie de le faire. Là, pour gagner les 40 dollars restants, il faut que j'invite mes amis et qu'ils rejoignent du coup Coinbase. Donc, toi, tu peux le faire. Tu peux inviter tes amis. S'ils rejoignent Coinbase et qu'ils mettent de l'argent, eh bien, tu vas toucher 10 dollars par personne. Idem ici, voilà, je peux aussi gagner 40 dollars. Mais j'ai déjà fait tout ce qui est facile, c'est-à-dire regarder les vidéos et tu touches environ 2 à 3 dollars par vidéo qui dure 3 minutes. Donc, franchement, c'est assez énorme. En 3 minutes, tu peux gagner 3 dollars. Donc, en tout, j'ai réussi à gagner 26 dollars. Donc là, on est à 26 dollars. C'est le compte qu'on a pour l'instant. On est passé de 0 à 26 dollars juste avec ça. Donc, rejoins les listes d'attente. Parfois, ça met plusieurs semaines à venir. Parfois, ça met quelques jours. Parfois, c'est directement ouvert. Ça va dépendre de quand tu rejoins la liste d'attente parce qu'en fait, ils font vraiment ça petit à petit. Donc, rejoins les listes d'attente. Et puis, dès que c'est ouvert, tu regardes les vidéos et ils vont t'envoyer des crypto-monnaies. Tu peux soit les garder, soit les virer sur ton compte. Moi, pour l'instant, je les ai gardées. La deuxième stratégie que tu peux mettre en place si, par exemple, tu es sur liste d'attente ou que tu n'as tout simplement pas envie de faire ça, eh bien, tu peux utiliser le site IGRAAL. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur IGRAAL ? Alors, moi, je n'ai pas utilisé le site IGRAAL pour ce challenge. C'est simplement une opportunité que je te présente si tu ne veux pas faire les crypto-monnaies. Moi, là, pour l'instant, je suis à 26 dollars avec les crypto-monnaies. On verra comment ça fait en euros. Donc, ça fait peut-être 22 ou 23 euros. Mais en tout cas, si tu veux, tu peux utiliser IGRAAL. Pourquoi ? IGRAAL, en fait, c'est un site de cashback. C'est-à-dire que quand tu vas dessus pour acheter quelque chose sur un autre site internet, par exemple sur Amazon ou la FNAC, eh bien, tu vas avoir une réduction sur ton achat, d'accord ? Tu vas te faire une commission de ce que tu as dépensé. Par exemple, si tu dépenses 100 euros, eh bien, peut-être qu'avec la FNAC, tu vas avoir 4%. Donc, tu vas regagner 4 euros après avoir dépensé les 100 euros. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, sur IGRAAL, tu as un programme de paranage assez sympa. C'est-à-dire que dès que tu vas inviter quelqu'un, ça peut être tes amis, ta famille, n'importe qui, et qui va s'inscrire, lui, il va toucher 3 euros. Et toi, tu vas toucher 5 euros dès lors qu'ils ont fait leur premier achat grâce à IGRAAL et 10% de tous ces cashback à vie. Donc, c'est-à-dire que si tu invites tous tes amis qui rejoignent IGRAAL, tu en as peut-être un ou deux qui vont s'inscrire et qui vont utiliser IGRAAL gratuitement. Ils vont gagner 3 euros et toi, tu vas toucher 5 euros. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas soit prendre ton lien IGRAAL, donc tu vas le copier, le partager sur les réseaux sociaux à tes amis ou autres. Tu peux directement le partager sur Facebook et Twitter ici. Soit tu vas tout simplement écrire à ta famille ou à tes amis. Donc, tu vas rentrer l'email des personnes que tu as invité et tu vas leur envoyer l'email directement. Tu mets parrainé, tu peux ajouter d'autres filles, si tu veux en ajouter 4, 5, 6, et tu leur envoies tous un email avec le lien. Donc, ça va te permettre, toi, alors potentiellement, ce qui est bien, c'est que tu vas leur dire, ben écoutez, voilà, prends ce lien, inscris-toi sur la plateforme, tu vas toucher 3 euros et puis voilà, c'est gagnant-gagnant. Et puis comme ça, tu lui expliques le principe, dès lors que tu vas faire un achat sur Internet, tu passes par IGRAAL et tu vas gagner de l'argent en faisant ton achat. Donc, toutes ces personnes comme ça, voilà, c'est gagnant-gagnant. Franchement, il n'y a pas de point négatif à IGRAAL, c'est que du positif. Et du coup, dès lors que les personnes vont faire leur premier achat sur Internet, tu vas toucher 5 euros. Donc, l'idée, c'est que tu essaies de rassembler 15, 20, 25 euros en invitant, je ne sais pas, tu vas essayer d'inviter peut-être 50 personnes et 10% des personnes vont rejoindre. Donc, tu vas essayer d'inviter 3, 4, 5 personnes et ces personnes-là vont tout simplement rejoindre IGRAAL et tu vas te faire de l'argent. Donc, comme ça, ça va te permettre de faire monter ta petite cagnotte. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'atteindre 25, 30, 40, 50 euros, d'accord ? Essaye au moins d'avoir 20 euros. Avec 20 euros, on pourra commencer la suite du challenge, continuer le challenge. Mais l'idée, c'est vraiment pour l'instant d'essayer de gagner 20 euros. Ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu as commencé à créer ta petite cagnotte. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc moi, là, je suis entre 20 et 25 euros, voilà, en 26 dollars. La deuxième étape que j'ai mise en place, là, je l'ai déjà faite parce que je viens de la faire là à l'instant et c'est en cours de validation. On va créer des microservices sur 5 euros. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en créant un microservice sur 5euros.com, eh bien, tu vas pouvoir toucher de l'argent en automatique. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas, mais je le tente parce que ça ne prend que quelques minutes et après, on peut le laisser tourner sur le côté. Pour ceux qui ne connaissent pas 5euros.com, c'est un site de microservices. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire vraiment très rapidement et commencer à mettre en vente des petits services. Par exemple, je vais créer votre logo, je vais trouver des idées de vidéos YouTube pour vous, je vais vous donner une liste d'influenceurs, je vais vous rédiger un article de blog, je vais mettre vos produits sur le bon coin. Voilà, tu peux donner tout type de services. Comme tu vois, il y a réseaux sociaux, marketing, audio, vraiment ce que tu veux. Tu peux aussi retranscrire des audios. Enfin voilà, il y a vraiment plein de services que tu peux mettre en place. Laisse parler de ton imagination. Si tu as un petit talent, n'hésite pas à le mettre. Et en échange de ça, donc le service, tu peux gagner 5, 10, jusqu'à 50 euros parfois, même un peu plus si tu prends un compte payant. Mais si tu as un compte gratuit, c'est jusqu'à 50 euros. Donc moi, j'avais déjà les services qui tournaient. Donc ceux-là, on ne va pas les compter, mes services qui tournaient parce qu'on a dit qu'on repartait de zéro. Ces services me rapportent de l'argent, mais on va repartir de zéro avec des nouveaux services. Donc j'ai déjà mis un service en place qui s'appelle « Je vais vous fournir une formation complète pour vivre de YouTube ». Donc là, en attente de modération et de validation, j'ai déjà eu un premier G de la part de leur équipe qui m'a dit qu'il fallait modifier un ou deux trucs, expliquer notamment que j'avais les droits d'auteur des documents que je vendais. Donc là, par exemple, pour 5 euros, tu vois, je vais vous fournir une liste complète d'outils gratuits pour filmer vos vidéos sur YouTube. D'accord ? C'est ce que j'ai donné pour 5 euros. Ensuite, pour 10 euros, la liste des outils plus le matériel que j'utilise pour me filmer. Pour 15 euros, le pack, 10 euros plus le script que j'utilise pour tourner mes vidéos. Pour 20 euros, le pack, 15 euros plus la checklist complète des tâches à faire pour créer sa chaîne. Et pour 85 euros, le pack, 20 euros plus une formation complète de 20 vidéos pour réussir sur YouTube. Et en fait, ils m'ont envoyé un message et m'ont dit que comme j'avais la version gratuite, je ne pouvais pas mettre un pack à 85 euros mais qu'à 50 euros. Du coup, j'ai modifié mon offre et j'ai fait un pack à 50 euros. J'attends la validation. D'accord ? Donc, tu fais ton petit micro-service, tu mets bien les petits mots-clés comme ça et puis tu vas attendre qu'ils valident ton micro-service. Je vais aussi en mettre un deuxième, d'accord ? J'ai la possibilité d'en mettre un deuxième. Je vais enlever celui-ci qui ne se vend pas, fournir produit gagnant et je vais en mettre un autre, d'accord ? Je vais en mettre un autre à la place. Comme ça, on aura deux micro-services. Ensuite, une fois qu'on aura mis ces micro-services en place, si vous êtes nouveau, ça va être compliqué de vendre en automatique. Moi, c'est pareil parce que ça va être un nouveau service, ça va être compliqué de vendre en automatique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur des groupes Facebook ciblés, d'accord ? Par exemple, des groupes Facebook où il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, qui discutent de YouTube et je vais leur proposer mon micro-service de manière astucieuse, en apportant de la valeur et en leur proposant du coup le micro-service en question. Donc, c'est une technique que je vais tester, d'accord ? On va tester ça ensemble. Je vous dirai si ça a marché. Si ça n'a pas marché, je vous le dirai, je serai honnête avec vous puisque dans ce défi, le but, c'est d'être transparent, d'accord ? On est transparent, si une technique marche, on le dit, si une technique ne marche pas, eh bien, on le dit aussi. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui fonctionne. Et puis, parfois, il y a des choses qui marchent pour certaines personnes et qui marchent moins pour d'autres personnes. Donc, vraiment, on va faire ça. Les crypto-monnaies, pardon, si tu ne l'as pas encore fait, donc tu mets tes crypto-monnaies en place. Ensuite, IGRALE si tu veux. Si tu as une idée d'autre stratégie, tu peux mettre l'autre stratégie en place. Et puis ensuite, on va mettre des petits micro-services sur le côté. Une fois qu'on a fait tout ça, avec la cagnotte qu'on aura récoltée, donc on va essayer d'atteindre 30, 40, 50 euros, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra tout ça dans la partie 2, bien évidemment, c'est qu'on va créer une marque de vêtements ciblée, donc en print-on-demand. C'est du dropshipping. On ne gère pas le stock, on ne gère pas la fabrication des produits, on ne gère rien. On va juste apporter un design et ce sera directement en vente sur le site. Et puis ensuite, avec ça, on va utiliser l'argent qu'on a gagné pour, eh bien, payer, par exemple, des pages Instagram et tout simplement pouvoir avoir une sorte d'influenceur qui va promouvoir nos t-shirts, nos canvas ou nos tasses, enfin, peu importe. Je vais te montrer tout ça dans la prochaine vidéo. On va vraiment faire tout ça de A à Z ensemble et puis, on va essayer de faire fructifier tout cet argent qu'on a gagné et gagner plus d'argent. En attendant, donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir la partie 2 du défi. Moi, j'ai commencé à mettre tout ça en place pour qu'ensuite, eh bien, on puisse voir ensemble comment ça fonctionne et comment on arrive à mettre ça en place. Et puis à côté, je veux aussi réfléchir à d'autres stratégies que je te réserve pour, eh bien, atteindre ces 1 000 euros très rapidement. Donc, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les autres parties du défi. J'espère en tout cas que cette première partie t'a plu et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao tout le monde.